Ça fait maintenant deux semaines que le 7-8 est sorti, et depuis on a déjà eu quelques tournois majeurs et des LAN qui ont été joués. Et si vous suivez un peu la scène française, ça ne vous surprendra pas si je vous dis que pas de bol a beaucoup fait parler de lui récemment. En fait c'est simple, il y a eu trois tournois majeurs, et pas de bol il a fait top 1 dans les trois tournois. A l'échelle française, on a eu l'Occitanie eSport et la Fresh Cup, et à l'échelle européenne, on a eu la Dreamhack. Dans chacun des tournois, il y avait d'excellents joueurs, que des challengers, on avait les meilleurs joueurs français et les meilleurs joueurs européens. La question maintenant c'est de savoir comment est-ce qu'il a fait pour gagner tous ses tournois. Aujourd'hui je vais analyser une game de pas de bol, et je vais essayer d'y répondre à travers le gameplay qu'on va voir ensemble. J'ai décidé de prendre une game qu'il a jouée en ladder, donc en ranked, parce qu'en tournoi il n'y avait pas vraiment sa POV disponible sur une game complète. Et je vous ai sélectionné quand même une partie qui pour moi est très intéressante. Au niveau de l'item start, on va voir qu'il commence avec un arc. C'est je pense son start de prédiction, en tout cas au moment de la VOD que j'ai pris. On est dans une méta où concrètement on peut jouer avec d'autres items. On peut jouer par exemple avec la tier, on peut jouer avec des systèmes défensifs. Maintenant s'il commence avec un arc, c'est sans doute qu'il va vouloir jouer autour des compos AD, donc de dueliste, de Z, Belvette, tout ça. On commence par déjà récupérer la paire de Nasus et la paire de Wukong. Là on achète concrètement tout le shop, mais le plus important ici c'est la paire de Wukong, la paire de Nasus. On a eu une vaille, c'est un très bon signe, parce que Underground c'est un opener très puissant, donc déjà c'est une bonne chose. Et puis c'est une très bonne frontline dans Levi. On fait le Nasus 2, on va sans doute acheter le Galio j'allais dire, mais il a acheté la Jinx. Voilà, il a acheté le Galio, il le joue. Maintenant ce qui moi me surprend c'est juste qu'il a joué la Jinx, je trouve que c'est pas une unité que t'as vraiment envie de garder. J'aurais plutôt joué la H par exemple à sa place, mais je pense que c'est complètement correct. Après j'ai pas beaucoup d'expérience avec Jinx en early game aussi. Et là choix d'augment ultra intéressant, parce que en vérité les 3 sont prenables. Knife Sage il a un start AD, c'est en vrai très 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 fort, on peut le prendre et jouer autour de ça en early game. On met toutes nos unités en première et en deuxième ligne, et on a d'énormes dégâts en early game. En plus ça va bien synergiser avec Z en late, etc. On a aussi 3 Loven qui synergise encore une fois bien avec Z et avec pratiquement toutes les compos du jeu. C'est une bonne augmente, 3 Loven 1 c'est meilleur que 3 Loven 2 souvent. C'est à dire que pour une Silver Augmente, 3 Loven 1 c'est très fort. Et Bands of Thieves, le truc c'est que c'est la meilleure augmente early game du jeu. Naturellement il va le prendre, c'est la meilleure Silver Augmente en early game. Pourquoi ? Parce que ça vous donne l'équivalent d'un item ennemi en stage 2. Quand les ennemis en ont globalement un seul. Donc vous allez avoir concrètement 2,5 fois les items de votre adversaire. S'ils ont slam un item, vous en avez un ennemi en plus. On trouve le Galio 2, on trouve l'Asus. Et du coup là l'idée ça va être de jouer une win streak. On va sans doute essayer de push. Bien entendu le Chief Gloves sur l'unité upgrade. C'est totalement logique. Après c'est des crits, donc on peut aussi le jouer sur un AD carry. Ça a du sens. Et là on va juste rentrer le Silas, ce qui n'est pas une super unité. Mais ça lui permet d'avoir un Ima Squad. Il peut peut-être stacker un peu des HP. De toute façon là il a un item ennemi sur son Asus. Et il a un Chief Gloves sur son Galio 2. Il est extrêmement fort. Donc les chances qu'il win les rounds dans tous les cas sont élevées. Donc il peut snowball un peu avec Anima Squad. Récupérer des HP sur ses unités qui sont Anima. Et snowball la game comme ça en fait. Alors on vend le talon, on achète la Annie. Meilleur holding globalement. Talon c'est pas très utile. On peut peut-être penser à talon avec Silas. Parce qu'il y a Renegade. Mais globalement c'est pas terrible. Donc on va hole le Malphite. Classiquement un super opener actuellement. C'est de jouer avec les mascottes. De jouer avec 4 mascottes. Donc dans l'idéal il va essayer de rentrer ça au niveau 5. Sans doute virer peut-être le Silas. Et rentrer 4 mascottes à la place. Donc je tiens à le dire quand même c'est une game qui se joue en Diamant. On est en début de saison. Donc Diamant 1 ça vaut au moins Master en saison régulière. Maintenant c'est pas très important. Ce qui compte c'est de voir ses choix à lui. Donc dans tous les cas ça reste du très haut level. C'est l'un des meilleurs joueurs français. Donc on a acheté le Jax. Ça peut paraître être un achat un peu random. Mais Jax est tellement fort actuellement dans la méta. Qu'à la fois il empêche les autres joueurs d'avoir plus de Jax. Parce qu'il en garde un. Et en plus de ça il s'ouvre quand même à Jax de loin. Parce que bon ses idées ne sont pas terribles pour ça. Mais on sait jamais. Et puis les brawlers globalement en early game c'est toujours une mode contreline. Là personnellement s'ils gagnent. Moi perso je vendrais Annie. J'achèterais Blitzcrank et Yasuo. Parce que Yasuo c'est un Jullist. Bon après là il va perdre dans tous les cas. Je sais pas ce qu'il va faire du coup. Il a pré-level bien entendu. Donc ça on explique rapidement pour ceux qui connaissent pas trop. On voit en dessous de ma cam qu'il est niveau 4. 8 sur 10. Donc je fais exprès de regarder quand même le nombre d'XP qu'on a. Pour vous voyez où il en est. Bah non il est niveau 4. Donc là ça veut dire que pendant le carousel il va monter de level. Donc en fait son prochain shop va être un shop de niveau 5. Il aura plus de chances d'avoir des 3 cost. Et des petites chances d'avoir des 4 cost. Du coup c'est ce qu'on appelle le pre-leveling. Ça lui permet de continuer à essayer d'être le plus fort possible dans la game. Sans avoir mis 2 fois de l'XP et de passer niveau 5 directement sur ce round. Il a mis que 1 fois. Du coup il a utilisé 4 gold. Il aurait pu faire 10 gold en vendant son bench. Mais c'est sans doute pas un play qui lui va. Parce qu'il a un board très fort. Donc il a envie de continuer à gagner. Donc essayer de vendre ses options en vendant son bench. En vendant ce qu'il a sur le banc. C'est pas très utile ici. Donc là on a une épée. On va faire un petit jeu. Essayez de vous demander ce que vous vous prendriez ici. Moi perso. Là avec ce qu'il lui reste ici c'est assez clair ce qu'il veut. Bon là il a la souris dessus. Mais on veut le Age of Night. Parce que dans l'idée quand on fait à la Swissper. On a envie de jouer autour de Z. C'est vraiment la meilleure unité. Et Z s'il a Age of Night, la Swissper. Il a tout ce qu'il lui faut pour être correct dans n'importe quel game. Le 3ème item est un peu plus optionnel. Souvent on va préférer un Runan. Mais ça reste très fort. Et en plus c'est 3 gold. Donc là voilà il peut remplacer ses unités. Regardez ce qu'il fait niveau board. C'est super fort. Et en plus il fait 10 gold en vendant le reste. Il garde son mal fit pour peut-être essayer de faire 4 mascottes. Vu qu'il a 2 mascottes upgrade. Faire 4 mascottes c'est très fort. Ça fait beaucoup de healing. Là c'est un stade de la game. Dans tous les cas on a envie soit d'être niveau 4. Et d'avoir fait 20 gold. Soit d'être niveau 5 et d'avoir fait 10 gold. Donc à 30% des games c'est ce qu'on veut faire. Parce que c'est très important de quand même avoir un semblant d'économie. Si vous êtes trop derrière par rapport aux adversaires ça va être la merde. Et en plus son shop là il n'a rien du tout dedans. Ce qui est vraiment intéressant. Genre talon luxe est tellement faible. Que son shop on considère vraiment qu'il est faible de fou. Dans tous les cas il faut faire 10 gold ici. Donc là on prend le premier dueliste de la game. Forcément avec ces items on va vouloir s'accéder du dueliste. Il faut qu'on ait des duelistes pour ce stage 3. Et je pense que c'est en stage 3 qu'on va commencer à avoir des plays vraiment intéressants. Parce qu'actuellement sur TFT. Au moment où je fais cette vidéo. Le stage 3 et le début de stage 4. C'est les moments les plus importants. Les plus impactants de la game. Il faut vraiment jouer autour. C'est le secret de la méta actuelle. Je compte faire une vidéo très prochainement sur un playstyle chinois. Un peu le même genre de vidéo. Une analyse d'un joueur chinois. Parce que les chinois ont développé leur stage 3 d'une façon totalement agressive. Complètement différente de ce qui se fait classiquement dans TFT. Et je pense que ça peut être très intéressant à analyser. Donc là sur son shop on revient un coup en arrière. On voit qu'il avait rien. Il avait quand même une Nila qui l'emmenait vers Jolis. Mais ça coûte 3 gold c'est super cher. Autant tout vendre faire 20 gold. J'aime beaucoup ce play. Il n'a pas vraiment un shop intéressant. Il n'a pas vraiment un banc ultra intéressant. Il a juste la Nila qui a à peu près peut rentrer au bout d'un moment. Donc là on décide de faire 20. Ça a totalement du sens. En plus c'est très intéressant de faire 20 gold ici. Parce que là il va être garanti 28 gold. Vous allez voir il va être à 28 entre l'Astric. L'économie, les golds de base etc. Et 28 gold ça veut dire qu'il lui manque juste 3 gold. Ou 2 mais bon 3 parce qu'une box donne minimum 3 gold. Il lui manque une seule box qui lui donnerait 3 gold pour pouvoir faire 30. Donc du coup il fait beaucoup d'économies. Je veux dire beaucoup d'économies en faisant 20 ici. Donc la activité c'est mais il reste quand même ouvert à un potentiel out autour de Vayne et Kaisa. Donc vous connaissez un peu peut-être cette compo où vous jouez Kaisa, Vayne, Riven. Vu qu'il a un début d'Anima Squad c'est quand même très intéressant. Pour ceux qui se demandent actuellement je suis autour de rang 200 sur le ladder personnellement. Et je joue très rarement autour des Anima Squad dans le early game. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Moi je n'aurais pas fait cet opener là exactement pareil. On voit qu'il a un autre gant. Maintenant qu'il a déjà fait de la Swiss Perce c'est pas forcément super intéressant. Il peut faire un autre Chief Gloves. Il peut faire une IEU potentiellement. Mais faire par exemple une Hoj c'est pas un item terrible. Un Jewel pas non plus. Je ne sais même pas quel point c'est correct de faire ça. Force est vraiment l'augmente. Je pense que c'est ok avant cela j'ai oublié d'avoir l'augmente Vayne. Et l'augmente et Geoff Knight Vayne elle est vraiment bien pour le coup. Parce que j'en ai déjà un. Et que du coup là j'ai apprécié jouer du liste. Voire potentiellement la compo je ne sais pas ni la Vayne Kaisa. Vous voyez vous avez entendu ce qu'il vient dire c'est super intéressant. Donc il faut comprendre que les augmentes de héros. Donc là il n'a pas encore eu la sienne. Là il n'a pas encore eu ce augment de héros. Donc il a je crois 30% de chance d'avoir une augmente d'héros encore ici. Si mes maths sont bons. Et là comme il n'a vraiment que Anima Squad d'actif à gauche. Et qu'on est sur une deuxième augmente. Il peut avoir que des 2 ou 3 costes si je n'ai pas dit ici. Peut-être des 4 avec un peu de chance. Avec 15% de chance il me semble. L'idée c'est qu'il a beaucoup de chance d'avoir une héros augmente ici. Et en rentrant que des Anima Squad en enlevant le Galio. Ça lui permet d'avoir beaucoup plus de chance d'avoir l'augmente Vayne into the night. Qui une augmente qui je vous rappelle donne un Age of Night. Un manteau de la nuit. Et qui vous donne de l'attaque speed sur les unités qui portent un manteau de la nuit. En plus il y en a déjà un. Donc c'est super fort ici et ça va super bien dans sa compo. Donc c'est ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'il se rend un peu plus faible. C'est pas très important de gagner et perdre ce round. Dans tous les cas il n'a pas une streak. Il n'a pas de... Vous voyez il est en 2 de winstreak. On ne peut pas forcer la winstreak de fou ici. On n'a pas un board de malade mental non plus. Il a réussi plus de push le Galio. Mais du coup ça lui baisse ses chances d'avoir l'augmente de Vayne. Voilà dans tous les cas il gagne le round. Donc bon après il est tombé contre un mec je pense qui est un peu faible. Qui est en train d'attendre pour faire son spike. Pour devenir fort d'un coup. Et là on va se retrouver du coup avec quoi comme augmente ? Into the Night comme je vous l'ai dit. Il a Into the Night. Il a même les augmentes MF qui est super fort à ce stade de la YM. C'est vraiment une augmente de fou parce que 20 gold tous les 3 rounds à ce stade de la YM C'est décuplé de fou furieux c'est un truc de malade. Mais Into the Night ça le rend tellement fort. Il a déjà un GA. Il est obligé de prendre ça. En plus il a l'anila. Donc là il peut rentrer vraiment un truc de fou. Il pourrait même remplacer ce Galio par une Yuumi pour rentrer Star Guardian. C'est sans doute pas fort parce que ça lui enlève un Galio 2. Maintenant il pourrait mettre le TG sur la Riven. Ce qui est très fort aussi. Et donc on parlait de Z. Mais là il est aussi sur un opener où il peut carrément jouer Vayne. Il peut même jouer les deux en même temps. Il peut jouer un peu ce qu'il veut entre les deux. Vayne avec des systèmes AD c'est très fort. Elle est pas obligée d'avoir juste de l'attaque speed ou je sais pas quoi. Elle a vraiment un très bon scaling sur la D. Donc on peut la jouer avec par exemple la Swissper. On peut la jouer avec I.O. la Swissper c'est très fort. Donc là on va vendre tout ce shop. On va vendre tout ce bench. Même si on a des unités sympas dessus. Et qu'on est en winstreak c'est pas non plus assez intéressant. Il y a pas assez d'unités sur le shop non plus. Donc là on fait 50 gold. Et on se trouve sur un setup où on peut même push le niveau 7. Parce qu'on a 5 de winstreak. Donc je sais pas si c'est ce qu'il va faire honnêtement. J'ai pas vu cette partie de la game. Mais moi je pense que c'est ce que je ferais. Je passerais niveau 7 et je rollerais un peu. Parce qu'il y a carrément un potentiel de ouf d'avoir de très bonnes sorties. En plus il y a un Z qui a un potentiel runan avec cette cloak. Il a vraiment une grosse sortie. Donc là voilà. Je pense qu'il va push niveau 7. Et là on va peut-être roll un peu non ? Faut qu'on rentre ce quatrième dueliste non ? Voilà il roll un peu quand même. Il peut rentrer juste là le blanc si jamais. Mais voilà je pense que ça va juste être fiora over quelqu'un. Sans doute ce Galio en effet. Et on met le TG comme je l'avais dit ici. Et on se retrouve du coup avec un board très fort. Alors il perd quand même le run. Mais il est quand même niveau 7, 20 gold. Donc s'il vend des petites unités sur son bench. Il peut faire 30 gold le run d'après. Et même 40 gold le run suivant. Donc en fait il peut même sur 3,50 gold après les Wolf. Niveau 7, 50 gold. Je sais pas si vous connaissez un peu de TFT. Mais c'est quand même une très bonne économie. Maintenant il va juste falloir attendre ce stage 4 plutôt. Et essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors là juste il prend son admin pour un peu voir ce qu'il y a au cas où. Garder les options voilà. Mais bon c'est rien de fou. Et voilà on décide de vendre. Regardez ça c'est très important. Ça je sais que beaucoup de gens l'auraient pas fait. Il a vendu. Je vous remets un coup. Il a vendu cette Kaisa et cette Zoé. Parce qu'il est en mode là j'ai Z. Ok. J'ai Z qui a des items de fou. Qui a un potentiel runan, last whisper, GA. C'est ses meilleurs items. Il a l'augment de Vayne qui va super bien avec Z. Vous jouez en 4 ou 6 duelistes. Et vous lui mettez le GA. Il a beaucoup beaucoup d'attaque speed. Il a vraiment une grosse sortie Z. Donc pourquoi est-ce qu'on perdrait plein de gold à travers les rounds etc. En gardant cette Kaisa. Parce que là s'il fait pas 30 gold. Il pourra pas faire 40 gold next round. Alors que là s'il les vend peut-être qu'il peut le faire. Du coup il peut gratter même 2 gold juste sur cette vente. Donc il vend ses unités pour 9 gold. Mais dessus il gagne potentiellement 11. Voire 12. Et ça peut snowball encore plus dans la game avec le temps. Donc en gagnant ce round on va vendre. On va faire 30 puis 40 next round dans l'idéal. Et après dans tous les cas l'idée ça va être de redescendre en gold au début du stage 4. Et là on redescend en gold complètement. Là on va aller chercher du coup des upgrades. Il faut absolument avoir un board bien plus puissant que ça. On pourrait se dire putain on est trop bien. On a 50 gold. On est niveau 7. On va juste aller au niveau 8 tranquillement. Mais s'il fait ça avec un board pareil. Avec le board comme il avait. Il va faire 0 kill. Il fait 0 kill. Il affronte 3 personnes. Parce qu'il doit attendre au moins 3 rounds pour passer niveau 8. Et avoir un roll down correct. Il va affronter 3 personnes. Il va prendre des moins 15, moins 15, moins 15. Donc il perd 45 HP. Alors que là il peut juste perdre un peu de son économie. Upgrade un peu ses unités. Et dans le pire des cas on va sauver des HP. Dans le meilleur des cas on va gagner des rounds. Il a slam cette QSS. Vous voyez il a fait cette QSS sur le Z. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça à votre avis ? Parce qu'il veut gagner. Il voulait gagner ce round là. Il pouvait sans doute le battre le mec. Et il n'a pas eu d'item très intéressant sur son bench. Là il ne peut pas faire grand chose avec cette cloak. Avec les items à gauche. Donc il se retrouve avec trop d'items. Donc il décide de faire cette QSS. Qui en fait je me impose un coup. A une bonne synergie avec le Last Whisper. La QSS ici. Elle va donner 20% de crit. Ce qui synergise bien avec le Last Whisper. Qui donne de la D. Donc les crit vont bien avec la D. Et avec la réduction d'armure. Donc en gros ça augmente encore plus les dégâts. Ça augmente aussi son attaque speed. Globalement c'est des bonnes stats offensives la QSS maintenant. Et en plus de ça. Ça le défend un peu plus contre les Sejuani. Les Echos tout ça etc. Donc ça reste un très bon item. C'est un item qu'on va dire de tempo. C'est à dire que ce n'est pas un item qu'il a fait pour gagner à 100% la game. C'est juste un item qu'il fait pour être fort maintenant. En étant fort maintenant. Ça lui permet peut-être d'avoir peut-être un peu moins un rôle. Et du coup de refaire de l'économie. Et de passer niveau 8 voire 9 en late game. Et de battre ses adversaires en late game comme ça. Alors là on voit qu'il prend du coup Thinkfast. Et donc Thinkfast comment il va l'utiliser ? Il va prendre ce Thinkfast. Parce que déjà il peut trouver Vayne3. D'accord ? Thinkfast il faut le comprendre. C'est pas une augmente qui est nécessairement là pour jouer des compos re-roll. Ça peut être une augmente qui vous donne des unités pour votre compo principal. Si ça vous rend super fort. Si vous passez de toutes vos unités niveau 1 à toutes vos unités niveau 2 avec un Thinkfast. C'est super worth. Alors bien sûr vous allez jouer avec en théorie une augmente de prismatique de retard par rapport à vos adversaires. En late game. Mais là il a un board très solide. Il a juste à trouver ses unités. C'est pas très compliqué. Il a pas à all 15 000 trucs et tout. Il va juste prendre les unités dont il a besoin. Qui sont actuellement joués sur sa compo. Et peut-être même des Aphelios ou quoi s'il en trouve. Bon après on est à 1% donc peu de chance. Mais il va essayer de faire Vayne3. Il va essayer de faire Z2. C'est tout ce qu'il importe. Comme ça il va économiser de l'économie. Et il va pouvoir rester autour de 20 gold minimum. Et remonter son économie vers le niveau 8 en début de stage 5. Qui le rendra encore plus fort. Et qui lui permettra de tenir les mecs qui sont vraiment en avance dans la game. Sans cet augmente là. Sans prendre ce choix là. Il est dans une situation où il peut perdre beaucoup beaucoup d'HP. Sur les 3-4 prochains rounds. Donc ça ça lui économise cette perte d'HP. Ça lui économise potentiellement une perte de gold aussi. Donc on s'en sort très bien avec cet augment. On a trouvé des Z. On a trouvé des Vayne. On a pu trouver une CJ Annie à rentrer. On a pu trouver du coup 3 Vayne. Une CJ Annie. Enfin 2 CJ Annie même. Un Yasuo 2. Un Z2. Et on fait 10 gold. Donc on a vraiment un gros spike. On a créé beaucoup de puissance de board. Et en même temps de l'économie techniquement du coup. Vu qu'on n'a pas autant à roll et à perdre de gold là-dessus. Que dans un setup normal. Parce que là il n'était pas assez fort du tout pour le stage. Ça c'est sûr. Et en plus on a 6 Vayne. Du coup là le Thinkfast aussi nous apporte un potentiel late game puissant. Parce qu'on peut trouver une 3 en late game. L'it est misé un petit peu. Et là on a deux très très gros carries. C'est vu qu'on est un peu en début de cette. Je vous en parle maintenant. C'est l'une des spécificités de ce set. Par rapport aux autres en tout cas. Les carries principaux n'ont plus assez de dégâts pour être seul dans les compos. On a souvent besoin d'au moins un deuxième carry. Avant on pouvait avoir des compos. Comme par exemple je ne suis pas la compo Xayah. Où avant le très très late game. Xayah pouvait faire l'intégralité des dégâts. Elle pouvait avoir 95% des dégâts. Ce n'était pas un problème. Maintenant si on fait ça. Le problème c'est que les items ne scalent plus autant qu'avant. Les unités sont très fortes de base. Mais les items ont moins d'importance. Du coup ils nous permettent moins de décupler la puissance d'une unité. Et on va souvent avoir besoin de deux unités. Pour détruire une front line classique. Là par exemple vous voyez. Sans cette Vayne. Il fait moins de kills. Ça c'est une certitude. On joue au tour d'une épée et une rhod. On va sans doute vouloir itemiser un peu la Vayne à ce stade. Ou alors peut-être faire de l'antile sur cette suégenie. Bon là le Zac est parti. Qu'il pouvait faire un Morello. Mais sinon on peut faire une Deathblade. On peut faire une IE. On peut même faire un Jewel. C'est ok. On peut aussi prendre la spate. Voilà. On va faire sans doute une IE sur cette Vayne je pense. Pour garder la rhod. Et potentiellement avec un IE arc faire une Ginzo. Je ne crois même pas être pas contesté que ça sur le Z en plus. Lui va le jouer. Mais ce n'est pas vraiment son carry. Et puis lui va toi pire. T'as la vitesse du cauchemar. Ils sont tous en AP en fait. Donc j'aurais pas eu de problème à trouver Z2. Non je pense que c'était un mauvais choix. Mais j'ai eu bon je voulais prendre un peu rapidement. Je pense pas que c'était un mauvais choix. Donc là il analyse son lobby. Et ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'il a dit. C'est à dire qu'il a dit. Il fait une phase pour lui c'était un mauvais choix. Parce qu'en regardant son lobby au final de plus près. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui jouent AP. Donc il n'y aurait personne qui l'aurait vraiment compté sur Z. Il y a un mec qui a un Z. Voilà c'est ce mec là qu'il affronte actuellement. Mais il aurait pu trouver Z2 assez facilement au final. Il aurait perdu de l'économie certes. Beaucoup d'économie. Beaucoup de puissance de board comme je dis tout à l'heure. Mais il aurait eu une augmente prismatique en plus pour le late game. Moi je pense pas que ce soit un mauvais choix très honnêtement. Parce que je pense qu'une fois qu'il a 23 et Z2 bien stable. Donc bien comme là ils sont en fait avec des items etc. Et qu'il fait une petite compo autour de ça. Il peut aller au niveau 8. Il peut aller au niveau 9. Je pense qu'avec la tempo qu'il a mis dans ce lobby. C'est à dire qu'il avait tellement. Je trouvais qu'il a fait beaucoup de winstreak dans cette game. Du coup il a vraiment pris beaucoup de pression. Il a empêché les gens de faire des winstreak contre lui etc. Donc il a créé de l'économie pour lui. Et il en a enlevé aux adversaires techniquement. Je pense qu'appuyer encore le coup avec un thinkfast ici c'est pas un mauvais choix. Malheureusement là c'est vrai qu'il a pas non plus hit tant de choses que ça. Mais il a presque trouvé un 23. Il a presque trouvé une ch2. Il a trouvé un Z2. Pour moi c'est un énorme spike qui lui permet d'encore plus finir ses adversaires qui étaient déjà au sol. Là on voit qu'il est contesté. Il y a un autre mec qui va jouer dans la game. Qui va un peu l'empêcher. Après bon il est un peu en retard. Il a pas beaucoup de points de vie le mec. Lui par contre aussi il joue vain. Donc là ça commence à être compliqué. C'est sans doute ça par contre le problème. S'il avait pu analyser un peu plus. Il aurait vu qu'il y avait plus de gens qui allaient partir sur vain. Et là pour le coup je pense que thinkfast à moins de value. Ça reste quand même correct parce que comme on l'a dit. Il est vraiment en avance sur ce lobby. Donc il peut attendre juste que les gens qui jouent vain. En fait meurent. Et à ce moment là dès qu'il y a un mec qui a 3 vain qui meurent. Il peut roll down s'il est un peu dans la merde. Et il trouve vain 3 et il détruit le lobby. A mon avis il peut faire protector vaut. Je pense que c'est un bon item. Faire protector vaut et loquette à mon avis c'est sympa de faire ça. C'est à dire protector vaut ça lui permet à cesse jani de cast très vite. Et voilà c'est ça qu'on va faire. Et ça lui permet aussi d'avoir des HP en plus sur sa front line. Qui permettent du coup au dueliste d'avoir le temps de scale encore plus. Donc là il y a un mec qui est mort avec vain 2. Donc du coup il passe niveau 8. Et il se dit je vais roll down. Je vais pouvoir trouver cette c'est jani 2. Peut-être une unité plus intéressante qu'une unité qui joue actuellement. Peut-être qu'il peut virer cette Raven. Normalement c'est pas dingue dingue. Là il est dans un matchup assez compliqué. Il n'a pas assez d'items de dégâts peut-être sur ce Z pour finir le travail. Au final ça passe. Parce qu'il a vraiment réussi à target le Jax dès le début du fight. Mais globalement c'est un matchup compliqué. Donc là il est vraiment bien de pouvoir tomber ce mec avant qu'il trouve Jax 3. Parce qu'une fois qu'il a Jax 3 si le mec il positionne un petit peu. C'est très très dur à tomber. Là il faut soit un item sage pour avoir plus de stun. Soit un item sur sa V3 potentiel. Après il est un peu loin de V3 au final. Il lui en manque 2. Il a 0 gold. Mais en effet ce Morello c'est sans doute l'item. Le meilleur item qu'il peut prendre ici. Parce qu'il faut qu'il ait de l'anchil à ce stade. C'est trop important. L'anchil dans les games c'est vraiment assez important. En early à la rigueur ça va par rapport à avant. Mais il y a quand même beaucoup de healing sur les unités les games. Entre le Fiddlestick, le Nunu, un truc comme ça. Là ça commence à être compliqué. Il perd pas mal de rounds. Après son lobby comme je vous l'ai dit. Il a mis là beaucoup de pression en early game. Du coup ils étaient tous un peu low HP. Du coup même s'il se met à perdre beaucoup de rounds. Si les autres perdent aussi des rounds. Ils vont mourir. Donc là naturellement on se retrouve déjà au moins sur un top 5. Ce qui est déjà pas trop mauvais. Parce que comme on l'a vu il n'a pas une sortie de fou. Il a du slam une QSS en plus sur ce Z. Qui se sert qu'il lui apporte un peu de puissance. De spike sur le moment. Mais ça va devenir plus faible en late game. Donc là il faut vite finir cette game. Avant que les autres aient le temps de trouver leur bande finale. Je sais pas comment on dit. Mais pour pouvoir trouver leur forme finale. On voit que dans ce lobby il y a pas mal de Nunu d'ailleurs. Nunu c'est pas un mauvais matchup pour Z. Naturellement souvent il peut s'en débarrasser assez vite. Et puis globalement des gens qui jouent autour d'Anima Squad. Anima Squad c'est pas une très bonne synergie à Chase en late game. C'est à dire qu'en late game avoir plein d'Anima Squad. Ça sert pas grand chose. Autant entrer juste des meilleures unités. Des unités plus fortes. Ne faites pas l'erreur. Pensez pas que Anima Squad c'est... Je pense que c'est le pire piège sur ce set. C'est de jouer à Anima Squad. Et en late game toujours avoir 4 Anima Squad. Enfin 12 Anima Squad dans sa compo. Ça sert littéralement à rien. Juste rentrer des bonnes unités. Garder peut-être 3 Anima Squad pour les HP. Et c'est tout. Là on est dans le late game. Donc le Zephyr est très intéressant. Sinon c'est des items pour la Vein. Sans doute une Titan. Ça peut être intéressant. On va prendre le Zephyr. C'est le choix de la sécurité. Parce que c'est juste un item trop fort en late game. Si tu lui fais sauter le carry principal adverse. Qui a 3 items, 15 unités autour etc. Pendant 5 secondes. Le mec perd littéralement 5 secondes de combat. Donc à ce stade c'est du positionnement. On voit qu'il ne bouge pas beaucoup sa Vein. En même temps il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et il va surtout jouer autour du Zephyr. Là le but du positionnement c'était vraiment du scouting. C'était vraiment d'aller voir le Zephyr potentiel adverse. Donc là il a réussi à faire sauter la Talia. Ce qui lui donne vraiment un round gratuit. Je ne pense pas que ce matchup soit si facile que ça. Mais le fait que la Talia ait pu casser les games. Au final ça le met bien. Et ça lui permet de tuer ce mec là. Et maintenant du coup on a vu qu'il a trouvé Vein 3. Il va lui falloir un item Vein. Un dernier item Vein. Ça va découpler la puissance de sa Vein. En face c'est un joueur de Janna. Du coup ils mettent toutes ses unités très très groupées. Et il va avoir la Sejani qui du coup touche beaucoup d'unités sur ce cast. Et là très compliqué pour le mec qui joue Talia de gagner. Surtout qu'il a des GA. Donc il peut détruire les cases de Talia. Le casse mais elle casse dans le GA. Donc dans le Age of Night. Donc les dégâts partent pas. Il faut savoir que de base d'ailleurs Zed a pas un très bon matchup vers Talia. C'est à dire que Talia bat facilement Zed. Mais là comme il avait à la fois la Sej qui avait un super casse. Le Echo qui a fait un casse un peu pourri en face. Le Zed qui était bien placé. L'Age of Night tout ça. C'était trop dur pour la Talia de le passer. Et donc là on se trouve dans une très très bonne position. Il faut pas se grouper comme ça contre une Sej. C'est une mauvaise idée. Là la Sej elle touche toute la backline adverse. Alors que sa Vein à lui pas de bol elle est très très safe. Et donc on a toute la backline adverse qui va juste se faire détruire par le Zed. Alors ça reste quand même une Riven 3. Donc faut pas non plus faire trop malin. Mais on gratte en tout cas beaucoup d'HP sur ce coup là. Et peut-être qu'il aurait pu même mourir. Il aurait pu avoir genre qu'un seul HP ici. Et donc là on va récupérer un item Vein. Et au final Blue Buff Vein sans doute. Soit Blue Buff Vein soit Blue Buff Sej. Je sais pas trop. J'ai pas envie d'écouter ce qu'il dit pour pas me spoiler. Mais je pense que les deux sont viables. Donc là il va faire Blue Buff Vein. C'est très logique. Ça lui donne beaucoup plus de carreaux de dégâts bruts. Ce qui est très fort. Et en plus de ça. Ça lui donne potentiellement. On voit qu'il a roll down à la fin. Pour essayer déjà de retrouver cette Zoé. Donc là il a pu avoir un Zephyr encore. Enfin moi j'appellerais ça un reset de Zephyr. Il a pu récupérer son Zephyr pour le remettre. Et potentiellement le replacer bien. En fonction de l'inversaire qu'il a raconté. Et donc là malheureusement ça finit. Mais vous voyez avec les HP qu'il a économisé sur le round juste avant. En mettant bien sa sèche. Et bah il fait top 2. Et ça vaut 10 LP ça. Et ça sur une saison si vous faites ça 10 fois. Ça vous fait 100 LP. Sur quel point on peut revenir avec cette analyse de gameplay. Je pense qu'il y a deux points majeurs qui se rejoignent. Ça va être les augmentes. La première augmente il prend Ben of Thieves. Au lieu de prendre quelque chose comme Knife Siege etc. Pourquoi ? C'est en fonction du moment de la game. On était sur un moment de la game. On était sur la première augmente. Ce qui veut dire que prendre Ben of Thieves à ce moment là. C'est super fort. N'hésitez pas à le faire dans votre game. Prenez cette augmente en première augmente si on vous la propose. Ben of Thieves 2 c'est aussi très fort. Avoir 2 TG en dans la game c'est pas mal du tout. Mais c'est un cas où il va falloir être sûr d'avoir une bonne composition. Vous ne prenez pas ça si vous n'avez vraiment littéralement aucune upgrade. Aucune paire rien du tout. Parce que le problème c'est que vous allez essayer de devenir fort. Alors vous n'avez pas de board de base. Donc ça sert un peu à rien. Parce que vous n'avez juste pas strict. Et arrivé en late game cette augmente elle a beaucoup moins de value. Ensuite sa deuxième augmente encore une fois. Il a sorti le Galio pour mettre la Vein à la place. En 3-1 on va enlever le Galio et mettre la Reven à la place. Pour se retrouver avec que d'Anima Squad à gauche. Et avoir beaucoup plus de chances de trouver une augmente Vein. Ce qui est très fort avec la sortie qu'il a actuellement. Et aussi en late game faites attention à qui vous étimisez. Comment est-ce que vous décidez d'agencer votre game. Une erreur que je vois beaucoup à Bylo. Du tunnel vision Vein en mode de vrai. J'ai une augmente Vein. J'ai des Anima Squad. Bah je vais juste jouer Vein. Ils mettent tous les items sur Vein. On oublie tout le reste et voilà. Et Z il est juste là pour aider à avoir des duelistes. Non là Z ça peut être un carry principal. Là c'était le carry principal concrètement. Même si Vein est niveau 3 ça reste un 7 carry. Z fait la plupart du travail. Parce qu'en face il n'y a que des backline. Du coup Z il va taper dans la backline. En tout cas voilà. Moi je pense que Pat Ball il a une très bonne compréhension du set. Il a une vision de jeu de façon qui est excellente. Je pense que ce qui fait qu'il gagne autant de tournois actuellement. C'est qu'il doit avoir une très bonne préparation. C'est à dire qu'il a dû beaucoup bosser des compositions. Que ce soit en PBE ou après. Et à mon avis il a aussi une belle vision du système d'augmente. Il a une belle vision de comment optimiser ses zéros augmente. Et comment jouer au tour. Là on a vu une augmente assez classique. Into the Night une augmente très forte de Vein qui est très connue. Mais je pense qu'il doit avoir un bon panel d'augments. Il doit maîtriser beaucoup de sorties d'augments différentes. En tout cas merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon guide du positionnement. Dans lequel j'explique comment positionner toutes les unités du jeu. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501